Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Le chef de l'état islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, s'exprime dans un dernier message de propagande diffusé hier. Il avait été donné mort à plusieurs reprises dans cette vidéo, la première en 5 ans. Il évoque l'actualité comme la mort des frères Klein et la chute du dernier bastion de Daesh en Syrie, la ville de Bagouz. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes spécialiste du contre-terrorisme. Alors évacuons tout de suite cette question. Est-ce que cette vidéo est authentique ? On a dit plein de fois qu'il était mort ce monsieur. Oui alors effectivement, al-Baghdadi fait partie de ces revenants dont on annonce la mort assez régulièrement, dans des bombardements, dans des frappes ciblées, etc. Il est manifeste qu'on est en face d'un homme qui évoque, d'abord qui est filmé dans un entretien, ce sont des images, et puis sur ces images évoque des événements très récents, dont par exemple la chute de Bagouz qui remonte à quelques semaines. Donc à minima, il était vivant au moment où Bagouz est tombé à la mi-mars. Et il évoque aussi l'attentat le jour de Pâques au Sri Lanka, qui a fait plusieurs centaines de mois. Absolument, il évoque le Sri Lanka, qui est plus récent, qui date de la semaine. Il évoque la mort des frères Klein, il évoque les événements d'Algérie. Donc il évoque clairement, il additionne toute une série d'événements de l'actualité très récente. Donc au moins, effectivement, jusqu'à il y a, disons, trois semaines, un mois, il était vivant. Et on n'a aucune indication de sa mort depuis. Donc oui, c'est certainement authentique, et ça prouve qu'il est vivant. Et elle nous dit quoi, cette vidéo, Claude Moniquet ? Que le califat est tombé, mais que le chef ou les chefs sont toujours là ? Que la menace est toujours présente ? Clairement, le message qu'il a voulu faire passer, c'est celui-là. Nous avons perdu la territorialité. L'important, c'est le djihad, ce n'est pas la victoire. Et puis, c'est aussi une manifestation de puissance, puisqu'à plusieurs reprises, il cite des étrangers, il se félicite des étrangers qui ont rejoint le djihad syrien, il se félicite du serment d'allégeance de nouvelles villayas ou de nouvelles organisations à l'extérieur de la zone syro-irakienne. Donc c'est vraiment un message, disons, nous sommes toujours vivants. Et non seulement nous sommes vivants, mais nous sommes capables de frapper, et nous sommes toujours en pleine expansion. C'est qui l'État islamique aujourd'hui, à part ce sombre individu ? C'est plusieurs centaines, plusieurs dizaines, plusieurs milliers de personnes ? C'est certainement plusieurs milliers de personnes. L'État islamique a perdu énormément, tout son territoire d'abord, et énormément de ses forces, abattues, bombardées ou capturées. Mais il reste manifestement des milliers de combattants, dont certainement des centaines de combattants étrangers, qui sont dispersés, soit dans la zone irakosyrienne, soit, plus probablement pour certains, qui ont été exfiltrés vers d'autres zones, qui peuvent être le Sinai, qui peuvent être le Sahel, le Sahel d'ailleurs auquel al-Baghdadi fait allusion, en appelant à frapper la France et ses alliés au Sahel. C'est un peu curieux que dans ce message, il évoque la chute de Barouz comme un aveu de défaite. Il faut le voir comme ça ? Non, pas du tout. Il faut plus le voir comme étant... Alors c'est paradoxal, mais ce que disent les djihadistes depuis toujours, et ça n'est pas propre à al-Baghdadi, déjà les gens d'Al-Qaïda le disaient, ce qui compte, c'est l'effort. C'est l'effort du djihad. C'est l'effort du djihad qui, dans leur vision faussée et malade des choses, qui glorifie Dieu. Réussir c'est bien, mais ne pas réussir, rater, ça n'est pas grave tant qu'on a essayé de glorifier Dieu en entrant dans la voie du djihad. Il y a eu une note des services français récemment, je ne sais pas si vous en avez eu, vous l'avez lu, vous en avez entendu parler, qui indiquait que la chute de Barouz était un leurre. Une note de la DGSE. Oui, un leurre, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Je pense qu'en tout cas, clairement, il faut se méfier, parce qu'on a peut-être, entendons bien, la perte de territorialité dans le Daesh est évidemment un événement important, qui les empêche par exemple aujourd'hui d'attirer des djihadistes par centaines, par milliers, comme ils l'avaient fait en 2014, 2015, jusqu'en 2016, et de les reprojeter vers l'extérieur pour frapper. Mais, au-delà de cette importance, effectivement, ce n'est pas si grave. Il ne faut pas oublier l'extraordinaire force de résilience de Daesh. Daesh est une organisation qui, sous divers appellations, existe depuis 20 ans, et qui a déjà été, qui a commencé comme un petit noyau de quelques dizaines de personnes, qui avait été, à l'époque, fut al-Qaida en Irak, qui avait été déclarée morte à 80% par les Américains en 2007, et six ans plus tard, sept ans plus tard, Daesh s'emparait des trois quarts de la Syrie et de l'Irak. Et est-ce qu'aujourd'hui, Daesh a les moyens de refaire un attentat coordonné, comme celui du Bataclan en 2015 ? On peut espérer que non, mais en la matière, je me méfie. Parce qu'en fait, voyons ce qu'ils ont fait au Sri Lanka. Alors évidemment, on nous dira, le Sri Lanka... Plus de 200 morts, je crois, le bilan. Plus de 253 morts. Alors on dira, oui, mais ce n'est pas la France, ils n'ont pas la même technologie, ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est quand même un État qui a fait face à une guerre civile avec les Tamouls qui a duré des dizaines d'années, et qui a une certaine expérience dans la détection et la répression des mouvements djihadistes et des mouvements terroristes. Donc je dirais, soyons très prudents, c'est moins probable qu'il y a deux ans, mais ça reste possible. Il suffit d'un cerveau, il suffit de quelques personnes bien câblées, qui ont la volonté de frapper, qui ont les moyens de frapper, et qui ont l'intelligence de travailler sous le radar assez longtemps. Jusqu'à présent, pour le moment, depuis deux ans, on est surtout face, confrontés en Europe, à des gens qui ne sont pas très intelligents, pas très structurés, et qui frappent un peu à l'aveugle. On peut toujours, malheureusement, être confrontés à des ennemis beaucoup plus intelligents et donc beaucoup plus dangereux. L'attentat du Sri Lanka, c'est bien Daesh ou c'est une revendication opportuniste, comme on dit ? Alors, ce n'est pas Daesh dans le sens où Bagdadi n'a pas envoyé des gens de Syrie ou d'Irak pour aller frapper au Sri Lanka. C'est un attentat qui, au niveau de la main-d'oeuvre, est un attentat qui a été local, mais d'une organisation qui avait clairement prêté serment à Daesh. Là, les preuves documentaires, les vidéos, etc. existent. Donc, ce n'est peut-être pas Daesh en tant qu'organisation, c'est certainement Daesh en tant que motivation et qu'idéologie. Il y a eu 92 attentats perprétés depuis la chute de Barousse, au nom de Daesh. C'est énorme ? Oui, c'est énorme. De nouveau, quand on est très européen au centré, on fait attention aux attentats sur les champs vélivés. On fait attention à ce qui se passe à Londres, à Paris, à Bruxelles, à Berlin, etc. Mais effectivement, et la force de Daesh, c'est là. C'est que son terrain d'opération, c'est le monde. Donc, pour eux, effectivement, un attentat, même raté quelque part dans un pays musulman, c'est un titre de gloire. Et quand ils disent 92 attentats, ça veut dire effectivement qu'ils gardent quand même une capacité d'inciter, d'incitation, une capacité de pousser les gens à agir, qui reste énorme. Merci beaucoup, Claude Moniquet, spécialiste du contre-terrorisme. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. 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 Merci.